Bonjour à tous et bienvenue à l'exposition Nature insaisissable. Il s'agit d'une exposition d'aquarelle réalisée par des artistes du SIVA. Elle a lieu du 27 octobre au 25 novembre 2017 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Aquarelle et Pinceau à la main, 15 artistes du Centre d'intégration à la vie active, ont exploré en 2016 et 2017 les parcs et les espaces publics de Montréal. Au cours de neuf ateliers de peinture, ils ont pu saisir le motif qui s'offrait à eux, soit la nature en ville. Ces œuvres témoignent de l'expérience signifiante pour ces artistes vivant avec une limitation fonctionnelle qu'est l'appropriation de leur ville en tant que citoyennes et citoyens à part entière. La nature étant en perpétuel changement, elle offre un nouveau visage à chaque regard. Elle est insaisissable. En visant l'accessibilité universelle, la ville de Montréal rend accessible l'insaisissable. Le SIVA aide depuis 1961 des jeunes et des adultes qui vivent avec un handicap physique à avoir une vie saine et active. Les œuvres que vous allez découvrir sont accrochées sur 15 panneaux et il y a deux œuvres par panneau. Elles sont numérotées de 1 à 30 et leur numéro se trouve en dessous de chaque œuvre. Commençons la visite. Tableau 1. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Annie Bourassa. L'artiste a reproduit une partie du Lac au Castor en premier plan avec des arbres et une partie du parc en second plan. Avec l'aquarelle, elle a pu façonner différentes teintes de vert et de bleu qui donnent de la perspective à son œuvre. Tableau numéro 2. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Eric Lefebvre. L'artiste a reproduit le Lac au Castor et la nature qui l'entoure de façon abstraite. Le bleu au centre de l'œuvre représente le lac. Le vert clair sur la partie inférieure représente la nature qui délimite le lac. Sur la partie supérieure, des nuances de rouge, de vert, bleutées représentent les arbres et le reste du parc en arrière-plan. Tableau numéro 3. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Eric Lefebvre. L'artiste a cette fois reproduit le lac en premier plan sur la partie inférieure de l'œuvre. Il a utilisé un bleu foncé. De manière abstraite, des points de couleur vert et brun représentent les arbres et la nature environnante sur un fond blanc et vert pâle. Tableau numéro 4. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Louise Armstrong. L'artiste a peint le lac dans une couleur bleu pâle sur la partie inférieure de l'œuvre. Au fond et sur la partie supérieure, elle a représenté un paysage montagneux avec des arbres et des sapins de chaque côté. L'utilisation de l'aquarelle lui a permis de faire des traits de couleur très fluides. Tableau numéro 5. Parc Mont-Royal, Lac au Castor, août 2016, par Eric Forger. De manière abstraite, l'artiste a principalement utilisé la couleur verte dans différentes nuances pour représenter le lac et la nature environnante. Le lac est situé au centre de l'œuvre. Tableau numéro 6. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, août 2016, par Carmen Ayon. L'artiste a représenté le lac au centre de l'œuvre avec un bleu pâle. Sur le lac, elle a peint une barque. Autour du lac, elle a peint la nature environnante en utilisant différentes teintes de vert et de brun clair. A gauche du lac, il y a quatre chaises longues et en avant du lac, ou sur la partie inférieure de l'œuvre, il y a deux bains publics. On reconnaît la forme des arbres sur la partie supérieure au lac. Tableau numéro 7. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Sylvie Sauvé. L'artiste a peint des arbres et la nature du parc. Cinq arbres sont au centre de l'œuvre et des petites fleurs ont été peintes au pied des arbres. Le ciel bleu foncé fait penser à la pénombre. Tableau numéro 8. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Karine Labrousse. L'artiste a représenté une barque sur le lac. L'ensemble de l'œuvre est bleuté entre le ciel et l'eau du lac. La barque, de couleur brune, flotte sur le lac au centre de l'œuvre. En haut à gauche, il y a un soleil et des oiseaux colorés jaunes et oranges volent dans le ciel. Tableau numéro 9. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, juillet 2017, par Louise Armstrong. Sur cette œuvre, l'artiste a représenté la forêt du parc. Sept arbres de tailles différentes sont représentés. Leur feuillage est fait dans différents teints de vert. Au loin, derrière les arbres, le ciel est grisonnant. Tableau numéro 10. Parc du Mont-Royal, Lac au Castor, août 2016, par Annie Bourassa. L'artiste a représenté le lac en bleu et le chemin qui le contourne. Sur la partie supérieure et en arrière-plan, il y a des arbres ainsi qu'un banc. Un lampadaire a été peint en avant du lac. Tableau numéro 11. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2017, par Lynn Boullian. Dans un style très fluide, l'artiste a peint la végétation au bord de l'eau claire. Des touches de couleur rouge éclairent la végétation. Un ciel bleu et un soleil sont représentés sur la partie supérieure de l'œuvre. Tableau numéro 12. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2017, par Victorine Clément. L'artiste a représenté une femme âgée en fauteuil roulant qui regarde vers nous et qui sourit. Elle est, sur la partie gauche de l'œuvre, en pleine nature verte. L'artiste a également représenté un magnifique ciel bleu. Tableau numéro 13. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2016, par Eric Forger. L'artiste a peint sur le côté droit un mur vert clair. Au sol et sur la partie inférieure de l'œuvre, il a utilisé une teinte plus jaunâtre. Deux arbres se dressent sur ce sol. Le fond du paysage est de couleur grisâtre, avec un ciel plus foncé sur la partie supérieure de l'œuvre. Tableau numéro 14. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2016, par Carmen Ayon. L'artiste a peint le paysage avec la rivière qui sépare deux rives. Sur la partie inférieure, au centre, l'artiste a peint un chemin qui se termine devant cette rivière. De chaque côté du chemin, il y a de l'herbe. Sur l'autre rive, sur la partie supérieure de l'œuvre, il y a des silhouettes de maisons et la nature en arrière. Tableau numéro 15. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2016, par Annie Bourassa. L'artiste a peint deux rives séparées par une rivière. Sur chaque rive, il y a des arbres et de la végétation. Sur la rive supérieure, il y a des habitations, dont deux maisons rouges et une maison bleue. Tableau numéro 16. Parc nature de l'île Bizarre, juillet 2017, par Lynn Boulliane. L'artiste a peint une grande étendue d'eau claire entre deux rives. Au loin, sur la rive supérieure, elle a représenté une vaste végétation en utilisant différentes teintes de vert et de brun. Tableau numéro 17. Champs de Mars, août 2017, par Lynn Boulliane. L'artiste a peint, de son point de vue, un des bâtiments accolés au Champs de Mars et proche de l'Hôtel de Ville. A gauche de l'œuvre, l'angle du bâtiment de l'Hôtel de Ville est d'ailleurs représenté. Tout autour du bâtiment qui est au centre de l'œuvre, l'artiste a peint des arbres. Tableau numéro 18. Champs de Mars, août 2017, par Gilles Dufour. Dans un style abstrait, l'artiste a tenté de représenter les différentes couleurs qui l'entouraient dans le parc. Il y a des tâches de couleur jaune et brune, quelques tâches de couleur verte et claire qui représentent la nature. Des tâches grises représentent les bâtiments et des tâches bleues représentent le ciel. Tableau numéro 19. Champs de Mars, août 2017, par Oyen Kwan. L'artiste a représenté le bâtiment proche de l'Hôtel de Ville, visible depuis le Champs de Mars. Il a reproduit les grands escaliers qui mènent au bâtiment ainsi que la nature environnante. Le fond de l'œuvre est peint en bleu pour représenter le ciel. Tableau numéro 20. Parc nature du Cap Saint-Jacques, août 2016, par Éric Forger. Dans cette œuvre, l'artiste a représenté de manière abstraite la nature et les constructions environnantes. Il a utilisé pour cela quelques formes géométriques grises au centre de l'œuvre et des couleurs vertes, bleues et brunes pour la nature. Tableau numéro 21. Parc nature du Cap Saint-Jacques, août 2016, par Éric Lefebvre. L'artiste a représenté au centre de son œuvre une bâtisse au mur jaune et au toit orangé. Devant la bâtisse, il y a un tronc d'arbre sur une pelouse verte. Le fond de l'œuvre est bleuté. Tableau numéro 22. Parc nature du Cap Saint-Jacques, août 2016, par Annie Bourassa. L'artiste a représenté une grande bâtisse en bois cachée derrière trois arbres. Elle a utilisé des couleurs pastelles, telles que du bleu pour le ciel, le vert pour l'herbe et les feuilles, du brun pour les arbres et du rouge clair et rosé pour la bâtisse. Tableau numéro 23. Parc de la Cité du Havre, juin 2016, par Carmen Hayon. L'artiste a représenté en fond la vue de Montréal depuis le parc. Au centre de l'œuvre, elle a peint le fleuve Saint-Laurent, qui sépare les deux rives. Il y a un bateau sur le fleuve. De chaque côté de l'œuvre, il y a des arbres. Tableau numéro 24. Parc de la Cité du Havre, juillet 2017, par Danny Pouliot. De manière abstraite, l'artiste a représenté les bâtiments qui se trouvent sur l'autre rive du fleuve Saint-Laurent. Au centre, il y a une grande bâtisse orange avec un toit bleu. À côté, il y a d'autres bâtiments de couleur bleue, brune et verte. Tableau numéro 25. Parc de la Cité du Havre, juillet 2017, par Maria Palazzo. L'artiste a représenté un chemin boisé. On devine des bancs et un lampadaire sur chaque côté, un peu caché entre les feuilles des arbres. Tableau numéro 26. Parc de la Cité du Havre, juillet 2017, par Victorine Clément. L'artiste a peint ce qu'elle voyait sur l'autre rive depuis le parc. Au centre et sur la partie inférieure, elle a peint le fleuve avec un bateau ainsi qu'une ligne de bouée. Sur la partie supérieure, elle a peint huit hauts bâtiments. Elle a utilisé différentes couleurs pour les bâtiments, tels que du rouge, du jaune, du orange, du bleu, du vert, du brun et du blanc. Tableau numéro 27. Parc de la Cité du Havre, juin 2016, par Claude Beau Séjour. L'artiste a représenté les bâtiments qui se trouvent sur l'autre rive. En bleu, il a représenté le fleuve Saint-Laurent sur la partie inférieure de l'œuvre. Sur la partie supérieure, on devine plusieurs bâtiments de couleur jaune, rouge et brune. En avant d'eux, deux grues de construction se croisent. Tableau numéro 28. Parc de la Cité du Havre, juin 2016, par Antonio Lécuyer. L'artiste a représenté de manière abstraite le fleuve Saint-Laurent, les pontons et la nature environnante. Au centre de l'œuvre, un grand carré bleu représente l'eau du fleuve. Un soleil se trouve en haut à gauche. Tableau numéro 29. Parc de la Cité du Havre, juillet 2017, par Dany Pouliot. L'artiste a représenté de façon abstraite la rive avec les bâtiments de la ville. Un soleil se trouve en haut à droite et en bas sur la partie inférieure, il y a de l'eau qui représente le fleuve Saint-Laurent. Tableau numéro 30. Parc de la Cité du Havre, juillet 2017, par Maria Palazzo. L'artiste a représenté, dans des couleurs claires, la rive de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent avec ses bâtiments. Sur la partie supérieure, une grande étendue bleue représente le ciel. Sur la partie inférieure à droite, les feuilles d'un arbre cachent une partie de la vue sur les bâtiments au loin qui sont de couleur brune. La présentation des œuvres est à présent terminée. Sur un grand panneau apparaît le portrait de chacun des artistes ayant participé au projet. Annie Bourassa, Antonio Lécuyer, Carmen Ayon, Claude Bossejour, Dany Pouliot, Eric Forger, Eric Lefèvre, Gilles Dufour, Oyen Kwan, Karine Labrousse, Lynn Boulian, Louise Armstrong, Maria Palazzo, Sylvie Sauvé et Victorine Clément. Le SIVA tient à remercier le président du conseil, M. Franz Benjamin et toute l'équipe du bureau de la présidence du conseil de reconnaître l'apport des personnes handicapées à la communauté en offrant cette occasion à ces artistes d'exposer leurs œuvres dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. Le SIVA remercie également les membres qui ont participé aux ateliers, ainsi que tous les accompagnateurs et les personnes ayant encadré le projet. Benoît Duménil, Clélie Barré, France Quentin, Prisca L'Anglais, Bowen Kai, Eva Mialouvix, Melsa Montagne, René Nicolas. Voici les parcs visités lors de la création des œuvres. Le parc du Mont-Royal, Lac au Castor, parc nature du bois de l'Île-Bizarre, parc de la Cité du Havre, parc nature du Cap Saint-Jacques. Merci de votre visite et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada